Générique ... Bonjour, merci à nouveau de regarder cette vidéo qui correspond à la troisième séance du cours que je donne sur les problèmes de reconstruction de matrice de barran par des problèmes non convexes. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui s'appelle le tous-sauf-un. Cette technique, en fait, on l'appelle en général même dans les documents français par son nom anglais, leave one out. Mais l'appellation tous-sauf-un se croise de temps en temps et c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. C'est une technique qui, pour l'analyse d'algorithmes non-convex a été introduite à ma connaissance dans l'article de Zong et Boumal de 2018 dont je parlerai abondamment pendant cette séance. avant ça, la technique existait dans le domaine de l'apprentissage et elle avait été utilisée aussi en statistique pour analyser des propriétés relativement fines de certains objets qu'on essaie d'estimer à partir de réalisations de variables aléatoires. Donc, à ce titre, il y a un article connu, par exemple, sur le sujet qui est dû à Elkaroui, Bin, Bikel, Li, Meyou en 2013. Toutes les références sont disponibles dans mes notes sur ma page web si ça vous intéresse. Je voudrais commencer par un prologue où je décrirai cette idée dans le contexte des problèmes d'apprentissage. Ça n'a pas de rapport direct avec le sujet du cours. mais c'est un cadre plus simple pour introduire l'idée de la méthode que l'optimisation non-convexe. Dans un problème d'apprentissage, en tout cas dans le cadre le plus basique, on reçoit des données X qu'on va modéliser par des vecteurs dans Rn pour un certain N qui sont distribuées selon une loi de probabilité P qui est inconnue et l'objectif c'est pour chaque donnée X qu'on reçoit d'arriver à prédire une certaine propriété de la donnée f étoile de X. Donc, par exemple, si les données X représentent une image, une propriété qu'on pourrait vouloir prédire c'est est-ce qu'il y a une girafe qui est représentée sur cette image ? Et donc, à ce moment-là, f étoile serait une fonction à valeur dans l'espace vrai-faux. Alors, bon, ici, je vais supposer pour simplifier que f étoile de X c'est un réel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de prédire la propriété f étoile de X ? On suppose que f étoile est inconnu mais qu'on a accès à un certain nombre d'exemples d'entraînement. C'est-à-dire qu'on reçoit X1 une première donnée et puis on a la propriété associée f étoile de X1 qui nous est fournie par un expert ou une experte humain et puis on a aussi une donnée X2 avec la propriété associée f étoile de X2 et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à L f étoile de XL On suppose que les XK sont des réalisations indépendantes de la loi P à ces exemples d'entraînement on applique un algorithme d'apprentissage et l'algorithme à partir de ces exemples calcule une fonction que je vais noter f algues qui idéalement si l'algorithme a bien fonctionné doit être à peu près égal à f étoile Pour mesurer la performance de l'algorithme on utilise généralement ce qu'on appelle l'erreur de généralisation qui est définie comme étant l'espérance sur X une variable aléatoire de loi P de l'écart entre la vraie propriété f étoile de X associée à la donnée X et la propriété prédite par l'algorithme f algues de X Ici donc L c'est une fonction qui mesure l'écart entre les deux propriétés Alors ça c'est l'erreur moyenne commise par la fonction de prédiction f algues renvoyée par l'algorithme quand on la teste sur des nouveaux exemples Le souci c'est que pour calculer l'erreur de généralisation et donc évaluer en pratique la performance de l'algorithme il faut connaître P et f étoile et les deux sont inconnus donc on ne peut pas calculer ça en pratique Il y a plusieurs façons pour estimer l'erreur à partir juste des informations qu'on a sans la connaissance de P et de f étoile et la méthode du tout sauf 1 c'est une de ces méthodes pour tout i inférieur ou égal à l je vais noter f algues i la fonction qui serait renvoyée par l'algorithme si on lui fournissait en entrée non pas tous les exemples xk f étoile de xk mais tous les exemples sauf le im donc si on lui fournit en entrée x1 est la propriété associée x2 est la propriété associée x i-1 est la propriété associée x i-1 est la propriété associée et ainsi de suite bon si l'algorithme est raisonnablement stable on peut supposer que pour tout i f algues i ça doit être à peu près égal à f algues si on a suffisamment d'exemples x xk le fait d'enlever un exemple ne doit pas beaucoup changer la prédiction de l'algorithme mais f aleg i est indépendant de x i puisque cette fonction a été calculée par l'algorithme sans qu'il ait accès à l'exemple x i du coup on peut intuitivement supposer que la distance l entre f algues i de x i et f étoile de x i c'est à peu près distribué donc c'est une variable aléatoire si on considère x i comme une variable aléatoire et c'est probablement à peu près distribué comme l de f algues de x f étoile de x lorsque x est une variable aléatoire de loi P de sorte qu'on peut estimer l'erreur de généralisation comme étant la moyenne des distances entre f algues i de x i et f étoile de x i donc 1 sur grand L la somme sur i des écarts entre f algues i de x i et f étoile de x et ça c'est quelque chose qu'on peut calculer à partir simplement des exemples qui nous ont été fournis il n'y a pas besoin d'avoir accès à la P ou à f étoile directement sous certaines hypothèses sur l'algorithme on peut justifier l'approximation qui est là et lui donner un sens précis vous voyez cette méthode s'appelle le tous sauf 1 parce que pour obtenir une forme d'indépendance ici on a appliqué notre algorithme à tous les exemples d'entraînement sauf 1 ça c'était juste une préface maintenant je vais passer au sujet même de la séance et ça sera essentiellement indépendant de ce que je viens de raconter ici je vais être assez brève sur les rappels de ce qu'on a vu la dernière fois et à la séance d'avant aussi vous vous souvenez sans doute du fait qu'on s'intéresse dans ce cours à ce qu'on appelle des problèmes de reconstruction de matrices de barons qu'on écrit sous la forme chercher à minimiser le rang de X parmi l'ensemble des matrices X appartenant à un certain ensemble E où E c'est un sous-ensemble d'habitude raisonnablement simple de l'ensemble des matrices qui modélise un certain nombre de contraintes d'informations qu'on a sur X la séance dernière j'avais parlé de méthodes non-convexes pour résoudre ce genre de problème qui globalement reposait sur l'idée que quand on cherche à identifier une matrice de rang faible on peut la paramétrer avec un petit nombre de coefficients en tout cas un nombre de coefficients plus petit que le nombre de coefficients dans la matrice X donc j'avais expliqué que si une matrice si on suppose que la matrice solution de notre problème de reconstruction est de rang inférieur ou égal à un certain entier R et bien on peut écrire XS sous la forme XS égale U fois transposé de V où U et V sont des matrices avec N lignes et R colonnes si XS est de taille N fois N disons pour simplifier que là je m'intéresse à une matrice XS carré mais évidemment c'est vrai aussi pour des matrices rectangulaires on avait même dit que si jamais on sait que XS est semi-défini positif en fait on peut prendre U égale à V et à ce moment-là on peut écrire XS comme U fois transposé de U et j'avais dit que le principe de base des méthodes non-convexes consistait à ne pas reconstruire directement XS mais plutôt à reconstruire les facteurs U et V ou seulement U bien sûr dans le cas semi-défini positif donc les méthodes non-convexes elles reconstruisent elles reconstruisent les facteurs U et V en tout cas elles essaient plutôt que de reconstruire directement la matrice XS et en général la façon dont elles s'y prennent pour reconstruire U et V c'est qu'elles procèdent par itération à chaque itération elles appliquent à l'estimation courante actuelle de U et V une heuristique simple pour raffiner l'approximation la rendre meilleure donc à chaque étape on applique à U et V une heuristique simple pour trouver idéalement une meilleure approximation des vrais U et V qu'on cherche des U et V solutions on avait dit que la difficulté principale qui peut faire échouer les méthodes non-convexes c'est la présence de points critiques qui sont des points où l'heuristique échoue à raffiner l'approximation actuelle des matrices U et V et la semaine dernière on avait vu une méthode permettant dans certains cas donc pour certains problèmes de reconstruction de matrices de barons et pour certains algorithmes non-convexes permettant de montrer le succès des algorithmes permettant donc de montrer que les algorithmes n'étaient pas victimes du phénomène des points critiques donc la semaine dernière notre technique d'analyse celle qu'on avait vue en un mot elle consistait à montrer pour les algorithmes et les problèmes qu'on considérait qu'il n'y avait pas de points critiques alors ça c'était quand on arrivait à montrer la non-existence de points critiques du coup ça montrait quasiment directement le succès des méthodes non-convexes puisque évidemment s'il n'y a pas de points critiques les méthodes non-convexes ne risquent pas de se coincer dans un point critique alors aujourd'hui on va on va parler d'une autre technique parce que malheureusement la technique de la dernière fois elle ne s'applique pas à tous les algorithmes il y a des algorithmes non-convexes qui fonctionnent bien et pour lesquels néanmoins il y a des points critiques alors je vais vous donner un exemple donc je vous invite à regarder l'image qui est là cette image elle parle de la méthode des projections alternées qui est donc un algorithme pour résoudre des problèmes de reconstruction de phase que j'ai décrit la semaine dernière donc ici c'est la méthode des projections alternées appliquées à la reconstruction de signaux réels pour des vecteurs de mesure aussi à coordonnées réelles ce que l'image représente c'est les bassins d'attraction de différents points critiques pour un problème de reconstruction de phase où on cherche à reconstruire des signaux de dimension n égale 20 à partir d'un nombre de mesures égal à 400 donc c'est un problème où il y a vraiment beaucoup plus de mesures que de coordonnées dans le signal donc a priori c'est un problème de reconstruction de phase plutôt facile d'ailleurs la méthode des projections alternées fonctionne assez bien mais vous remarquez qu'il y a beaucoup de bassins d'attraction différents et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de points critiques alors une précision sur exactement ce que représente l'image 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 représente évidemment elle ne peut pas donner un aperçu de tous les bassins d'attraction de tous les points critiques dans Rn avec n égale 20 donc elle représente simplement une section de R20 de dimension 2 en fait en l'occurrence une portion de sphère et pour chacun des points de cette surface j'ai fait tourner la méthode des projections alternées en utilisant le point comme initialisation et j'ai regardé vers quel point critique ça convergeait à chaque point critique j'ai associé une couleur différente et j'ai tracé j'ai dessiné donc les bassins d'attraction chaque couleur correspondant donc à un point critique différent et ce que vous observez c'est que l'image est assez compliquée les points critiques il y en a beaucoup les bassins d'attraction ils ont une forme un peu compliquée néanmoins il y a un bassin d'attraction qui est beaucoup plus grand que les autres c'est celui qui est représenté en noir celui-là c'est le bassin d'attraction de la solution et vous voyez que la taille du bassin d'attraction de la solution elle est plus grande que la taille de tous les autres bassins d'attraction réunis sur cette image donc ça veut dire que comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes la méthode des projections alternées si vous l'initialisez avec un point au hasard elle va fonctionner avec grande probabilité mais néanmoins des points critiques existent donc ceci c'était pour vous donner une illustration du fait que le fait que des algorithmes peuvent des algorithmes non convexes peuvent bien fonctionner même lorsque des points critiques existent c'est un problème qui se rencontre réellement pour des algorithmes concrets utilisés et utilisables dans des applications alors lorsque des points critiques existent à priori si on veut analyser le succès de l'algorithme considéré il faut arriver à estimer la taille des bassins d'attraction et ça c'est un problème assez difficile pourquoi ? parce que si on note T l'opérateur d'itération c'est-à-dire l'opérateur qui implémente l'heuristique simple appliquée à chaque étape de l'algorithme estimer la taille des bassins d'attraction nécessite de comprendre le comportement de la suite T K de X pour K appartenant à N pour n'importe quel X dans l'ensemble des points initiaux possibles il faut comprendre cette suite en fait il faut comprendre si elle converge et surtout vers quoi elle converge en fonction de X alors en général dans les problèmes qu'on envisage de pouvoir étudier d'un point de vue théorique T c'est un opérateur aléatoire donc pour un X fixé on peut étudier T de X on peut en général même analyser de manière assez précise T de X en utilisant le fait que T est un opérateur aléatoire que X est un vecteur fixé indépendant de T et ça permet de se reposer sur des outils statistiques classiques comme les inégalités de concentration comme à la séance dernière Seulement cette approche permet seulement d'étudier T de X. Elle ne permet même pas d'étudier T de X, c'est-à-dire T de T de X. Parce que même si X est indépendant de T, T de X, ce n'est pas indépendant de T. Et donc, quand on applique l'opérateur aléatoire T à un argument qui dépend de T, les outils statistiques classiques ne fonctionnent plus. D'autant plus que la relation entre T et T de X est souvent un peu complexe, même si T est un opérateur simple. Et donc, en général, c'est difficile de dire quelque chose de T de T de X. Alors, a fortiori, vous imaginez qu'étudier T de X pour tout K dans N, c'est problématique. Aujourd'hui, on va voir, comme je l'ai déjà dit, une technique qui est le tous sauf 1 qui permet, dans certains cas, de contourner cette difficulté en introduisant des suites auxiliaires pour l'analyse de TK de X qui permettent de découpler en partie l'opérateur aléatoire T et la suite des itérés. Je vais présenter cette méthode à travers un exemple tiré de l'article de Zong et Boumal que j'ai mentionné au début parce qu'il me semble que c'est dans cet article-là que la méthode du tous sauf 1 est utilisée de la manière la plus simple à expliquer. Et vous allez voir, pourtant, c'est déjà quand même relativement technique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par expliquer le problème et l'algorithme considérés dans l'article de Zong et Boumal. Ensuite, j'expliquerai comment on peut démontrer la correction de cet algorithme à l'aide de la méthode du tous sauf 1 et, en conclusion, j'essaierai de présenter de manière préliminaire quelques généralisations ou limitations possibles auxquelles on peut s'attendre pour cette méthode du tous sauf 1. Le problème qui est considéré par Zong et Boumal dans leur article de 2018, c'est le problème de la synchronisation de phases. Je vais le redéfinir. Ce problème consiste à reconstruire, à retrouver un certain nombre de vecteurs, pas de vecteurs, pardon, de nombres complexes. Zs indice 1, Zs indice 2 et ainsi de suite jusqu'à Zs indice n des complexes de module 1 qu'on appelle donc des phases. Et pour reconstruire ces nombres complexes, on a accès pour tout cas et L inférieur ou égal à n A grand C indice KL qui est le produit entre Zs K et le conjugué de Zs L plus un bruit que je vais noter WKL. Donc, on mesure les produits Zs K et Zs L bar avec une certaine erreur modélisée par l'ajout de WKL. Pour simplifier le cadre d'études théoriques, on suppose ici que le bruit est aléatoire. Plus précisément, on va supposer que WKL pour tout K et L est distribué selon une loi normale complexe centrée de variance sigma carré pour un certain sigma positif. Les WKL sont indépendants les uns des autres lorsque K est inférieur à L. Dans la mesure où Zs K Zs L bar c'est le conjugué de Zs L Zs K bar on sait qu'on peut moyenner la matrice C donc les mesures on peut moyenner pour tout K et L la mesure CKL avec le conjugué de CLK en bref ce que je veux dire c'est qu'on peut supposer que WKL est égale à WLK bar lorsque K est strictement plus grand que L et pour K égale L et bien on peut supposer qu'il n'y a pas de bruit puisqu'on sait que lorsque K égale L le produit Zs K Zs L bar il doit forcément valoir 1 puisque Zs K est de module 1 donc on peut supposer que WK K est égale à 0 pour tout K à cause du fait que les mesures sont bruitées on ne peut pas espérer reconstruire de manière exacte les Zs K donc il faut se fixer un autre objectif que la reconstruction exacte donc on va se fixer l'objectif de trouver le vecteur Zobj dans Cn qui minimise l'erreur quadratique entre les mesures bruitées C et les mesures sans bruit associées au vecteur Zobj donc de manière précise on va vouloir que Zobj soit le N-uplet complexe pour lequel la somme sur K et L du module de CKL moins ZK ZL bar au carré est minimale parmi l'ensemble des vecteurs à N coordonnées complexes dont toutes les coordonnées sont de module 1 donc Zobj ça doit être le vecteur pour lequel les ZK ZL bar sont les plus proches possibles des CKL en norme L2 j'ai oublié de le dire mais le problème de synchronisation de phase il est invariant à phase globale près dans le sens que si on multiplie toutes les coordonnées de ZS par un même nombre complexe de module 1 ça ne change pas ZSK ZSL ZSL bar donc même quand il n'y a pas de bruit on ne peut pas espérer reconstruire de manière exacte vraiment ZS on veut seulement reconstruire à phase globale près et c'est pareil pour Zobj Zobj n'a aucune chance d'être uniquement défini il n'est au mieux défini qu'à phase globale près et on se contentera d'essayer de le trouver à phase globale près alors il y a des motivations statistiques pour s'intéresser au vecteur Z ZSL défini comme je l'ai écrit à l'instant c'est que Zobj c'est ce qu'on appelle l'estimateur de vraisemblance maximale pour ZS et donc c'est une façon d'estimer ZS qui a quelques bonnes propriétés statistiques donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce ce vecteur-là alors le donc maintenant je vais définir l'algorithme non-convexe de reconstruction de Z d'obj auquel on va s'intéresser aujourd'hui pour motiver cet algorithme c'est utile de réécrire un petit peu la fonction de coup quadratique que j'ai écrite pour définir Z d'obj donc j'ai dit que Z d'obj par définition c'était un minimiseur sur l'ensemble des n-uplets complexes à coordonnées de module 1 de la somme sur K et L du module de CKL moins ZKZS ZL bar au carré je peux développer le module au carré et écrire que la somme est égale à la somme sur KL des modules de CKL au carré moins 2 fois la partie réelle de la somme sur K et L de CKL ZK bar ZL plus la somme sur KL des modules de ZK ZL bar au carré et comme ZK et ZL sont toujours de module 1 en fait la somme sur KL des modules carrés la dernière partie elle vaut N carré le premier terme de la somme la somme des modules de CKL au carré ne dépend pas de Z donc en fait Zobj c'est simplement un minimiseur de la partie réelle qui est là enfin de moins la partie réelle qui est là donc en fait c'est un maximiseur de la partie réelle de la partie réelle de la somme sur K et L de ZK bar CKL ZL ce qu'on peut aussi écrire cette partie réelle comme la partie réelle de Z étoile de Z étoile CZ où donc C c'est la matrice dont les coefficients sont les CKL Z c'est le vecteur colonne dont les coefficients sont Z1 Z2 jusqu'à ZN et Z étoile c'est le conjugué de la transposée de Z comme la matrice C est thermicienne en fait Z étoile CZ c'est un réel donc la partie réelle est inutile alors quand on a écrit la définition de Z-obj sous cette forme on peut constater qu'il y a une analogie enfin il y a une ressemblance avec la définition du vecteur propre principal de la matrice C en effet le vecteur propre principal de C il a exactement la même définition c'est un maximiseur de Z étoile CZ mais pas sur l'ensemble des vecteurs dont les coordonnées sont de module 1 sur l'ensemble des vecteurs dont la norme euclidienne est inférieure ou égale à 1 et en développant cette analogie avec les vecteurs propres principaux on peut aboutir à un algorithme qui est dû à Nicolas Boumal et qui se nomme la méthode des puissances généralisées par analogie avec la méthode des puissances qui permet de calculer le vecteur propre principal d'une matrice hermitienne cette méthode elle commence par une étape d'initialisation Nicolas Boumal propose de prendre pour point initial de la suite d'itérer Z0 le vecteur principal de la matrice C le vecteur propre principal donc celui associé à la plus grande valeur propre et ensuite de manière itérative on définit pour tout T ZT plus 1 en multipliant ZT par la matrice C puis en projetant le vecteur obtenu sur l'ensemble de définition du problème de maximisation donc on applique à C de ZT l'opérateur P où P c'est donc le projecteur au sens euclidien sur l'ensemble des N-uplet complexes dont les coordonnées sont de module 1 il a une expression explicite pour tout Z et pour tout K la k-ième coordonnée de P de Z c'est simplement la k-ième coordonnée de Z normalisée de façon à avoir son module égal à 1 donc c'est ZK divisé par le module de ZK évidemment cette expression n'est pas définie si jamais Z a une coordonnée qui est nulle par convention je vais définir 0 sur 0 comme étant égal à 1 de sorte que P est bien défini sur CN voilà et puis après une fois qu'on a appliqué cette étape d'itération pendant un temps assez long comme pour toutes les méthodes non-convexes qu'on a vu avant on renvoie Z T la dernière itérée qu'on a calculée et on espère que c'est une bonne approximation de Z Je vais maintenant énoncer le théorème principal de Zong et Boumal le théorème de correction de la méthode des puissances généralisées qui donne des garanties sous lesquelles cette méthode converge bien vers la suite des itérées converge bien vers Z donc ce théorème dit que il existe delta et rho des constantes avec delta strictement positif et rho dans 0,1 tel que si sigma l'écart-type du bruit W est inférieur ou égal à delta fois la racine de n sur log n alors avec probabilité proche de 1 plus précisément 1 moins quelque chose qui est au pire de l'ordre de 1 sur n carré donc qui tombe bien vers 1 quand n devient assez grand et bien on a que pour tout t appartenant à n la distance entre zt et z obj est inférieur ou égal à rho puissance t c'est-à-dire en particulier que zt converge vers z obj ici ce que je note la distance c'est la norme L2 de la différence entre deux vecteurs quand on s'autorise à multiplier l'un des deux par une phase globale donc plus précisément c'est le minimum sur θ dans R de enfin la distance entre U et V c'est le minimum sur θ dans R entre de la norme de U moins E puissance i theta V ça permet de prendre en compte le fait que le problème de synchronisation de phase est invariant à une phase globale près et z-obj n'est pas vraiment défini mieux qu'à une phase globale près voilà la condition que sigma doit être inférieure ou égale à racine de n sur log n à une constante de proportionnalité près elle est quasiment optimale dans le sens que si sigma est plus grand que racine de n en fait on peut montrer que le problème de synchronisation de phase est essentiellement insoluble z-obj n'est pas un meilleur estimateur de zs que simplement un vecteur choisi aléatoirement donc le régime où sigma est plus grand que racine de n n'est pas très intéressant et si on oublie la présence du delta et du log n du coup le théorème de Zong-deboumal il couvre quasiment tous les cas intéressants alors je vais essayer d'expliquer la difficulté de ce problème de démontrer la correction de la méthode des puissances généralisées et pourquoi est-ce que la méthode de la semaine dernière consistant à montrer qu'il n'y a pas de point critique ne fonctionne pas alors pour expliquer ça je vais essayer de commencer une ébauche de démonstration où on utiliserait justement la méthode de la semaine dernière et on va voir que ça nous mène à une impasse alors il y a quand même une en fait on peut quand même commencer avec une propriété vraie relativement basique mais qui est quand même une bonne nouvelle si on veut appliquer la méthode de la semaine dernière c'est que le vecteur z-obj est un point fixe de l'opérateur d'itération c'est-à-dire l'opérateur qui a un vecteur z associé p de c fois z alors heureusement que cette propriété est vraie parce que si z-obj n'était pas un point fixe de l'opérateur d'itération on ne pourrait pas raisonnablement s'attendre à ce que la suite des itérés converge vers z-obj bon mais donc ça c'est vrai la démonstration est relativement élémentaire elle se trouve dans mes notes de cours vous pouvez aller la regarder si jamais ça vous intéresse alors une fois qu'on a vérifié ça si on a envie d'appliquer la même stratégie que la semaine dernière bon disons qu'on va appliquer la stratégie dans sa version il n'y a pas de point critique au voisinage de la solution cherchée donc on va vouloir montrer deux choses d'une part on va vouloir montrer que par exemple l'opérateur d'itération est contractant au voisinage de la solution cherchée c'est à dire que c'est un opérateur Lipschitzien avec constante de Lipschitz inférieure à 1 sur disons la boule de centre ZS et de rayon Epsilon fois la norme de ZS pour un certain Epsilon strictement positif bon assez petit mais quand même qui ne tend pas vers 0 quand N tend vers l'infini alors pourquoi est-ce que ici j'ai pris la boule de centre ZS et pas la boule de centre ZOBJ parce que ZOBJ en fait c'est un même si ZS est fixé ZOBJ lui est aléatoire il dépend du bruit sur les mesures donc c'est compliqué de travailler avec des ensembles qui dépendent de ZOBJ on peut travailler que sur la boule centrée en ZS plutôt donc d'abord on voudrait montrer que l'opérateur d'itération est contractant sur la boule et ensuite on voudrait montrer que le point initial choisi pour la méthode des projections généralisées appartient à la boule alors la deuxième propriété en fait c'est pas évident mais elle est vraie le souci vient de la première propriété oui pardon dans la première propriété il faudrait pas montrer peut-être uniquement que Z0 appartient à la boule mais aussi que ZOBJ appartient à la boule mais enfin c'est vrai aussi et éventuellement on voudrait peut-être pas montrer l'appartenance à la boule de rayons Epsilon ZS norme de ZS mais peut-être Epsilon sur 3 enfin quelque chose comme ça mais ça change rien ça change rien à la boule Donc, la première propriété, est-ce qu'elle a une chance d'être vraie ? Alors, on remarque que l'opérateur P est discontinu au voisinage de chaque vecteur dont au moins une coordonnée est nulle. Donc, pour tout vecteur Z, si jamais il existe un entier K tel que ZK vaut 0, P est discontinu en Z. Donc, au moins si C est surjective, l'opérateur qui a Z associe P de CZ, il va être discontinu en Z si CZ a une coordonnée nulle. Alors, on ne peut pas espérer qu'un opérateur soit contractant, ni même simplement Lipschitzien sur un ouvert où il admet des points de discontinuité. Donc, pour que la propriété de contraction soit vraie, il faut forcément que l'opérateur n'ait aucun point de discontinuité sur la boule qu'on considère. Donc, pour que la propriété soit vraie, il faudrait que pour tout Z appartenant à la boule de centre ZS et de rayon Epsilon norme de ZS, et pour tout cas, la KM coordonnée de CZ est non nulle. Essayons de nous faire une idée de si cette propriété peut être vraie. Donc, je fixe un indice K et on va se demander s'il est possible que la KM coordonnée de CZ s'annule pour un Z dans la boule. Alors, commençons par un cas simple. commençons par choisir un vecteur Z au hasard dans la boule avec probabilité uniforme. Donc, on choisit au hasard dans la boule de centre ZS et de rayon Epsilon fois la norme de ZS avec probabilité uniforme. Pour simplifier un petit peu les notations, je note H, la différence entre Z et ZS. Alors, regardons ce que vaut CZ indice K. Alors, la KM coordonnée de CZ c'est égale à la KM coordonnée de la matrice C appliquée à ZS plus H. Alors, la matrice C, rappelons-nous qu'elle s'écrit sous la forme la matrice des ZSKZSL bar, c'est-à-dire en fait ZZ étoile, ZS étoile, pardon, plus du bruit et je vais noter grand W, la matrice des bruits. Alors, si j'applique, donc si je développe, j'obtiens d'abord ZS ZS étoile multiplié par ZS plus H. Alors, ZS ZS étoile, pardon, ZS ZS étoile, ZS, vous pouvez voir que c'est ZS multiplié par la norme de ZS au carré, c'est-à-dire N. ZS ZS étoile H, c'est ZS multiplié par le produit scalaire entre H et ZS étoile et comme H est dans la boule de centre zéro et de rayon epsilon norme de ZS, en fait, ce terme-là, on peut l'absorber dans le premier en ajoutant une multiplication par 1 plus grand O de epsilon. Ensuite, on a W W ZS K, donc la k-ième coordonnée de W ZS plus WH K. Alors, W ZS indice K, la k-ième coordonnée de W ZS, c'est donc la somme des coefficients de la k-ième ligne de W multipliée par les coefficients de ZS. En fait, c'est le produit hermitien entre ZS et la k-ième colonne de W que je vais noter W 2.K. J'ai utilisé le fait que W était hermitienne. Et c'est pareil pour WHK. C'est le produit hermitien entre la k-ième colonne de W et le vecteur H. Alors, comme chaque coordonnée de la k-ième colonne de W est un complexe aléatoire distribué normalement selon une loi de variance sigma-carré avec grande probabilité, le produit hermitien qui est là, il va être en ordre de grandeur égal à sigma multiplié par la norme de ZS. C'est un raisonnement de probabilité classique. Et le produit scalaire entre la k-ième colonne de W et H, ça va être de l'ordre de grandeur de sigma fois la norme de H et donc ça va être nettement plus petit que sigma fois la norme de ZS. Donc, pardon, j'avais oublié un indice k pour ZS. Donc, CZ indice k, c'est égal à N fois 1 plus grand O de epsilon ZS k plus quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de sigma fois la norme de ZS, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de racine de N sigma. Et si sigma est très inférieur à racine de N, ceci, à ce moment-là, c'est inférieur à N et donc en particulier, ce terme-là, il est nettement plus petit que le premier terme. puisque ZSK est de module 1. Donc ça, je l'ai dit oralement mais je l'écris, c'est si sigma est nettement plus petit que racine de N, ce qui fait partie des hypothèses de notre théorème. Donc, dans ce cas-là, eh bien, tout va bien puisque la k-ième coordonnée de CZ, son module, il est égal à N à des petits termes d'erreur près. Donc, en particulier, il ne risque pas de s'annuler. Donc, si Z est choisi au hasard dans la boule, effectivement, CZ, a priori, n'a sans doute pas de coordonnées nulles. Oui, mais maintenant, imaginez que je choisisse Z sous la forme ZS moins état multiplié par la k-ième colonne de W que je vais normaliser pour qu'elle soit de norme 1 pour un certain nombre complexe état dont on choisira plus tard mais dont on va vouloir assurer qu'il est en module inférieur à ε fois la norme de ZS de façon à être sûr que Z est dans la boule centrée en ZS et de rayon εZS, norme de ZS. Alors, si je prends Z sous cette forme, je peux faire le même calcul que j'ai fait à l'instant pour le cas de Z choisi uniformément. J'essaie de calculer ZS indice k. J'avais quatre termes dans mon développement, les trois premiers ne changent pas. donc j'ai toujours N fois ZS indice k multiplié par 1 plus grand O de ε plus plus un terme qui est de l'ordre de racine de N fois sigma plus et là, on a un changement, le produit hermitien entre la caillème colonne de W et la différence entre Z et ZS, donc c'est-à-dire ici, moins état fois la caillème colonne de W normalisée. Le produit hermitien qui est là, eh bien, il vaut moins état fois la norme de la caillème colonne de W en utilisant le fait que les coefficients de la caillème colonne de W sont des réalisations d'une loi normale centrée complexe de variances sigma carré, on obtient que la norme de la colonne est d'ordre de grandeur sigma fois racine de N. C'est même plus qu'un ordre de grandeur, avec grande probabilité elle est proche de sigma fois racine de N. Donc, le produit hermitien qui est là, il est égal avec grande probabilité à moins état sigma fois racine de N à une petite erreur près. Alors, je vais vérifier que je n'ai pas oublié un terme. Oui, c'est ça. Pardon. J'ai dit que le racine de N sigma était plus petit que le premier terme. Je vais pouvoir le supprimer. Je vais l'absorber dans les autres. On a N ZSK 1 plus grand O de Epsilon moins état sigma racine de N. De sorte que si je pose état égal à N ZSK 1 plus grand O de Epsilon divisé par sigma racine de N et bien la kaïm coordonnée de CZ est nulle. et le état ainsi défini en module il vaut racine de N sur sigma multiplié par 1 plus grand O de Epsilon donc c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à Epsilon fois la norme de ZS enfin inférieur strictement même dès que sigma est plus grand que Epsilon pardon 1 sur Epsilon multiplié par racine de N divisé par la norme de ZS en fait ça c'est 1 ZS est de norme racine de N et donc en fait état est inférieur à Epsilon norme de ZS dès lors que sigma est plus grand que 1 sur Epsilon plus un grand O de 1 et donc on voit que si on veut pouvoir considérer des valeurs de sigma de l'ordre de racine de N même à des facteurs logarithmiques près il y a un problème parce que Epsilon c'est une constante éventuellement petite mais c'est une constante ça ne dépend pas a priori de N et donc on a envie de pouvoir considérer des valeurs de sigma plus grandes que 1 sur Epsilon et si sigma est plus grand que 1 sur Epsilon et bien il arrive que CZ de K soit nul voilà alors pour pour résumer ce qu'on a vu là c'est que il y a un problème pour la démonstration pour reproduire le schéma de démonstration de la séance précédente qui est un problème technique qui est que les coordonnées de C fois Z peuvent s'annuler pour certains Z dans une petite boule autour de ZS alors plus précisément on a dit que pour Z choisi aléatoirement donc c'est-à-dire en fait pour la plupart des vecteurs Z dans la boule et bien ces Z n'avaient pas a priori de coordonnées nulles mais si on considère des vecteurs Z dans la boule qui sont anormalement alignées avec l'une des colonnes de W et bien il est possible que ces Z décoordonnées nulles poule décoordonnées des vecteurs n'a powin Kadz mine C'est ça, en un sens, le problème technique qu'il va falloir surmonter et qui nécessite l'introduction de nouvelles techniques de démonstration. Maintenant, je vais présenter la démonstration du théorème qui contourne cette difficulté technique. Je vais suivre dans les grandes lignes la preuve de Zong et Boumal, mais je vais faire un certain nombre de raccourcis et de simplifications parce que c'est une démonstration qui est trop longue et trop technique pour que je puisse l'exposer complètement ici. Je l'ai un peu abrégé. Il y a du coup quelques trucs qui ne sont pas très rigoureux. Je m'en excuse, mais j'espère avoir gardé les grandes idées. Alors, en gros, la démonstration se décompose en quatre étapes. Donc, la première étape, c'est de montrer que l'opérateur d'itération, c'est-à-dire l'opérateur qui a Z associé P de C fois Z est contractant, c'est-à-dire rho-lipschittien pour une certaine constante rho strictement inférieure à 1. Alors, pas exactement au voisinage de Zs, ça on vient de voir que ce n'était pas vrai, mais sur un ensemble que je note N, qui est la boule centrée en Zs et de rayons epsilon norme de Zs privés des vecteurs Z qui sont anormalement alignés avec l'une des colonnes de W. Donc, je vais imposer que, je vais regarder seulement les vecteurs Z tels qu'en module le produit hermitien entre Z et la Km colonne de W pour tout K est inférieure à Kappa fois N pour une certaine constante Kappa strictement positive dont on pourrait donner une expression explicite. C'est la première étape. La deuxième, elle consiste à montrer que Z0 appartient alors, pas exactement à N, mais à un ensemble N prime qui est défini exactement de la même manière que N, à part que les constantes sont un peu plus petites. Donc, c'est tous les vecteurs Z dans la boule centrée en Zs et de rayons, disons, epsilon sur 3 fois la norme de Zs, telle que pour tout cas le produit hermitien entre la Km colonne de W et Z est inférieur à Kappa N sur 2. Donc, le point initial de la méthode appartient à cet ensemble N prime. La troisième étape, c'est de montrer que, en fait, c'est vrai de toutes les itérées. Donc, Zt appartient à N prime pour tout T. et enfin, quatrième étape, on conclut. Alors, grâce aux étapes 1 et 3, eh bien, on peut montrer que la suite des itérées est une suite de Cauchy. en particulier, elle a une limite dans Cn. En fait, on peut, comme les itérées sont dans N prime, la limite doit être dans l'aberrance de N prime. En particulier, elle est dans N. Donc, la suite des itérées, elle converge et en plus, à vitesse linéaire contrôlée par rho, mais je ne l'écris pas, elle converge vers un certain Zinfini qui appartient à N. Et, pour conclure, il suffit de montrer que Zinfini est égal à Zobj. qui appartient à N prime. Bon, ça, ce n'est pas complètement évident, mais ce n'est pas très long. Ça utilise un lien entre la méthode des puissances généralisées et une méthode convexe pour résoudre le problème de synchronisation de phase. je ne vais pas en parler. La première étape, en fait, elle est relativement élémentaire. Elle consiste plus ou moins à formaliser les calculs que j'ai faits de manière moyennement rigoureuse pour expliquer la difficulté du problème auquel on s'attaque. on peut considérer que la première étape est faite et le problème, c'est les étapes 2 et 3. Ces étapes-là sont difficiles. Elles reposent toutes les deux sur la méthode du tous-sauf-un. Je vais me concentrer sur la démonstration de la troisième étape. Donc, il va s'agir de montrer que pour tout T, ZT appartient à N'. Ceci avec grande probabilité, bien sûr. On veut montrer que ZT appartient à N' quel que soit T. Si on sait que Z0, Z1, Z2 jusqu'à ZT moins 1 appartiennent à N'. En fait, on peut montrer en utilisant les mêmes arguments que pour la première étape que si Z0, Z1 jusqu'à ZT moins 1 appartiennent à Z'. On peut montrer que ZT appartient bien à la boule centrée en ZS et de rayon Epsilon fois la norme de ZS. La difficulté, c'est de montrer que le produit hermitien de ZT avec les colonnes de W reste contrôlé en module. donc le problème c'est de montrer que pour tout cas le module du produit hermitien entre la Km colonne de W et ZT reste inférieur à KpN sur 2. la deuxième condition dans la définition de N' avec outre le fait que les éléments doivent appartenir à la boule centrée en ZS. Alors donc la difficulté c'est celle qu'on a vue précédemment. C'est que si ZT et la Km colonne de W étaient indépendants à ce moment-là on pourrait dire que le module du produit hermitien il est d'ordre sigma fois la norme de ZT et ça serait facile d'en déduire cette inégalité grâce à l'hypothèse qu'on a sur sigma. Seulement ZT et la Km colonne de W ne sont pas indépendantes et donc a priori on ne peut pas directement on ne peut pas dire grand-chose sur le produit hermitien. Alors c'est là qu'arrive le tout sauf. Pour contourner ce problème on va définir une suite auxiliaire en fait on va même en définir plusieurs pour tout cas on va définir une suite auxiliaire donc on définit une suite ZKT avec exactement la même définition que la suite des itérés standards ZT à la différence près qu'à chaque fois que la matrice C apparaît on la remplace par une matrice CK où CK c'est la même matrice que C sauf que donc C je vous rappelle ZS ZS étoile plus la matrice de bruit W et bien CK ça va être ZS ZS étoile plus la matrice de bruit un peu modifiée donc ZS ZS étoile plus W K ou W K c'est la même matrice que W sauf qu'on a remplacé la KM ligne et la KM colonne par des ZS donc WK c'est la même matrice que W à part que la KM ligne et la KM colonne de W ont été remplacées par des lignes et des colonnes de ZS donc en particulier la relation de récurrence qui relie ZK T plus 1 à ZK T pour tout T c'est que ZK T plus 1 c'est égale à P de CK fois ZK T voilà alors ces suites les suites auxiliaires ZK T je voudrais souligner que c'est des suites qui sont uniquement des outils de démonstration théorique c'est pas des suites qui pourraient jouer un rôle algorithmique parce que ces suites on ne pourrait pas les calculer en pratique en effet le bruit W il est inconnu donc on ne peut pas calculer la matrice CK en remplaçant dans la KM colonne et la KM ligne le bruit par 0 pour pouvoir faire ça il faudrait qu'on connaisse exactement en fait la solution ZS et WKL pour tout K et L donc on ne peut pas calculer ces suites en pratique c'est juste des outils théoriques vous remarquez que pour tout cas la suite ZKT elle ne dépend pas du tout de la KM ligne et de la KM colonne de W en effet dans la définition de ZKT à chaque fois que la KM colonne la KM colonne ou la KM ligne de W apparaissait on les a remplacées par des zéros donc du coup je peux dire que le produit scalaire le produit hermissien pardon entre la KM colonne de W et ZKT pour tout T c'est en ordre de grandeur c'est à peu près égal avec grande probabilité à sigma à sigma multiplié par la norme de ZKT c'est à dire que c'est à peu près égal à sigma fois racine de N et donc en particulier si sigma c'est plus petit que delta racine de N sur log N pour un delta assez petit ça c'est inférieur disons à KM sur 4 alors donc là on a obtenu exactement la condition qu'on voulait on a même obtenu un peu mieux puisque là j'ai KpA N sur 4 au lieu de KpA N sur 2 mais sauf que là c'est le produit hermissien il est entre la KM colonne de W et ZKT alors que nous on voulait un contrôle sur le produit hermissien entre la KM colonne de W et ZT pas ZKT alors en fait il se trouve que pour tout cas la suite auxiliaire ZKT elle ne s'éloigne pas tellement de la suite des vrais itérés ZT et donc du coup le fait d'avoir un contrôle sur le produit hermissien entre la KM colonne de W et ZKT ça nous donne un contrôle sur le produit hermissien entre la KM colonne de W et ZT la vraie itérée alors un peu plus précisément on démontre par récurrence sur T on peut démontrer que eh ben la distance entre ZT et ZKT est petite pour tout cas alors petite dans l'article de Zong et Boumal je crois qu'il est démontré que la distance est inférieure à 1 sur 60 dans la mesure où ZT et ZKT sont de normes racines de N 1 sur 60 c'est vraiment petit et l'autre propriété c'est que on a le contrôle qu'on voulait sur le produit hermissien pour tout cas le produit hermissien entre la KM colonne de W et ZT en module est inférieur à KpN sur 2 alors donc la deuxième propriété donc elle utilise la première propriété donc la première des deux propriétés et l'indépendance entre ZKT et la KM colonne de W comme je l'ai expliqué à l'instant je vais écrire très brièvement le schéma de démonstration donc si on suppose que la propriété la première propriété est vérifiée et bien à ce moment-là on peut écrire que le produit hermissien entre la KM colonne de W et ZT c'est plus petit en module que le produit hermitien entre la KM colonne de W et ZKT en module plus la norme de la KM colonne multipliée par la norme de ZT moins ZKT c'est la distance entre les deux le produit hermitien qui est là je l'ai majoré il y a un instant on a dit qu'il était inférieur à K N sur 4 la norme de la KM colonne de W c'est à peu près sigma fois racine de N la distance elle est contrôlée par la première propriété elle est plus petite que 1 sur 60 donc sigma racine de N sur 60 et ça c'est très inférieur à K N sur 4 si sigma est plus petit que racine de N sur log N et donc du coup on obtient bien qu'en module le produit hermitien il est borné par K N sur 2 alors je n'ai pas le temps d'expliquer la démonstration de la première propriété je vais juste donner les très grandes lignes c'est plus compliqué que la deuxième donc ça se fait comme je l'ai dit par récurrence à chaque étape on écrit ZT et ZKT en fonction de ZT-1 et ZKT-1 et donc on écrit l'écart entre ZT et ZKT comme une somme de deux erreurs une erreur qui provient du fait que ZT-1 et ZKT-1 n'étaient déjà pas égaux et qui peut se contrôler en utilisant l'hypothèse de récurrence et aussi le fait que l'opérateur d'itération il est Rolipschitzien sur N et une erreur qui est qui est dû au fait que ZT et ZKT ne sont pas définis en appliquant le même opérateur d'itération à ZT-1 et ZKT-1 c'est-à-dire une erreur qui est due au fait qu'on a remplacé la matrice C par la matrice CK dans la définition de la suite auxiliaire et en fait comme C et CK sont presque égales il y a juste leur kème ligne et colonne qui diffère on peut montrer que ça n'induit pas une grosse erreur une grosse divergence entre les itérés de base ZT et les itérés auxiliaires ZKT Voilà ça conclut la démonstration les grandes lignes tout du moins et je vais passer à un paragraphe assez conclusif que j'ai appelé extensions et limitations dans mes notes c'est un peu ambitieux de parler des extensions et des limitations de la méthode du tout sauf parce que c'est une méthode qui est très récente donc ses propriétés n'en sont pas encore bien comprises elle a été utilisée dans un certain nombre d'autres articles que celui de Zong et Boumal mais c'est peut-être pas suffisant quand même pour avoir une idée complète des possibilités qu'elle offre alors pour essayer d'expliquer comment on peut l'appliquer à d'autres problèmes que celui de la synchronisation de phase par la méthode des puissances généralisées je pense que ça peut être utile de résumer de manière de manière un peu schématique le principe général de cette méthode donc supposer qu'on veuille analyser un algorithme non-convexe dont l'opérateur d'itération s'appelle T donc la suite des itérés calculée par l'algorithme elle est définie par la relation de récurrence ZT plus 1 égale grand T de ZT alors en gros la première étape de la démonstration elle consiste à définir un ensemble N sur lequel on peut montrer que T est contractante ou éventuellement une propriété un petit peu différente de la contraction mais qui en tout cas permet d'analyser relativement le comportement des itérés pourvu qu'elle reste dans l'ensemble N donc on montre que sur un ensemble N l'opérateur T vérifie de bonnes propriétés alors l'opérateur l'ensemble N typiquement il va être défini comme il y a évidemment des variations possibles mais l'ensemble des vecteurs dans une boule autour de la solution qui vérifie un certain nombre d'inégalités supplémentaires définies par des fonctions Fk donc on va imposer que F1 de Z soit inférieur à 1 F2 de Z soit inférieur à 1 jusqu'à F L de Z qui doit être inférieur à 1 dans le cas de la synchronisation de phase pour la méthode des projections généralisées des puissances généralisées pardon les fonctions F1 F2 jusqu'à F L c'était les applications qui à Z associaient le module du produit hermitien entre la kM colonne de W et le vecteur normalisé de façon à ce que l'inégalité donc il faut normaliser par 1 sur K à N je crois dans le cas de la synchronisation de phase on avait considéré tous les Z proches de Z S pour lesquels le module du produit hermitien était inférieur à K à N pour tout cas donc sur l'ensemble N comme je l'ai dit on démontre que T est contractant et si possible on démontre aussi que les fonctions Fk sont continues mieux Lipschitziennes mais pas forcément pour une constante inférieure à A voici la première étape la deuxième étape c'est de montrer que le point initial des itérations appartient à l'ensemble N ou éventuellement une variante un petit peu contractée de N disons N' prime ensuite comme on l'a fait dans le cas de la synchronisation de phase on montre que ZT appartient à N pour tout T et pour ça la difficulté qui se pose c'est de montrer en général c'est de montrer qu'à chaque étape les contraintes imposées par les fonctions Fk restent vérifiées alors pour montrer que ces contraintes restent vérifiées on introduit des suites auxiliaires il faut bien les choisir donc on introduit des suites auxiliaires ZKT pour tout cas inférieur ou égal à N qui sont définies par l'application d'un opérateur d'itération modifiée donc elles sont définies de sorte que ZKT plus 1 c'est égal à TK de ZKT ou TK c'est une version un petit peu modifiée de l'opérateur T typiquement on définit TK en enlevant de T un petit peu de l'information utilisée par T ou un petit peu de l'aléatoire présent dans T c'est pour ça que ça s'appelle la méthode du tous sauf 1 c'est parce qu'on utilise dans TK toutes les informations ou tout l'aléatoire donné sauf une portion dans le cas de la synchronisation de phase TK c'était l'opérateur d'itération obtenu en remplaçant la matrice de bruit W par la matrice WK où on avait remplacé par 0 la quième ligne et la quième colonne une fois qu'on a défini ces suites auxiliaires et bien on peut démontrer ah oui pardon il faut définir ces suites auxiliaires d'une manière astucieuse pour que on ait que FK de ZKT c'est facile à contrôler disons que c'est plus petit que 1 demi dans le cas de la synchronisation de phase on avait défini ZKT de sorte que ZKT soit indépendante de l'aléatoire présent dans la fonction FK et ça permettait d'effectuer le contrôle et ensuite on démontre par récurrence et bien la même chose que ce qu'on a fait dans le cas de la synchronisation de phase que les suites auxiliaires restent assez proches de la suite des vrais itérés donc elles sont plus petites que la distance entre les deux suites les deux les itérés réels et auxiliaires est plus petite qu'un certain contrôle qui évidemment dépend du problème et des définitions exactes de la définition exacte de l'opérateur d'itération donc ceci pour tout cas et d'autre part on démontre que FK de ZT est inférieur à 1 quel que soit quel que soit cap et ça permet de garantir que ZT appartient à N donc la deuxième propriété elle découle de l'inégalité qui est écrite au-dessus du fait que la distance entre ZT et ZKT est petite et du fait que la fonction FK est Lipschitz-Yen sur N ce qui est plus difficile en général c'est de montrer la première propriété ça nécessite d'utiliser les propriétés de l'opérateur d'itération le fait que l'opérateur d'itération est contractant et aussi le fait que l'opérateur d'itération est proche de sa version modifiée alors donc ça c'est le schéma général de démonstration une fois qu'on a fait ça on a essentiellement terminé il n'y a plus qu'à conclure si vous voulez des références à des articles qui ont utilisé ce schéma de démonstration il y en a dans mes notes de cours je ne vais pas tous les citer ici je vais juste mentionner le fait que ce schéma peut être raffiné alors en particulier il y a un article de 2019 de Chen Xi Fan Emma où ce schéma exact ne fonctionne pas parce que l'opérateur d'itération on ne peut pas démontrer vraiment qu'il est contractant sur le voisin l'ensemble n qu'on a envie de considérer donc du coup ensuite c'est difficile de montrer que la distance entre zt et zkt reste petite pour tout k et t alors pour ça en fait les auteurs de cet article s'en tirent en utilisant un deuxième argument de tous sauf 1 imbriqué dans le premier pour analyser la distance entre zt et zkt plus finement voilà donc ça donne une démonstration qui est impressionnante techniquement alors maintenant pour conclure je vais évoquer les difficultés qui me semblent exister si on veut appliquer cette méthode à d'autres algorithmes et à d'autres problèmes de reconstruction de matrice de barons la première difficulté à mon sens c'est que comme vous l'avez vu ce schéma de démonstration il nécessite d'analyser assez précisément les propriétés de l'opérateur d'itération t même parfois de sa différentielle ça nécessite de montrer que cet opérateur il est lipsitien ou même plutôt contractant sur un certain ensemble bien choisi donc du coup c'est assez délicat il faut vraiment regarder de près l'opérateur t et ça fait aussi des démonstrations qui sont très spécialisées à tel algorithme tel problème la définition des suites auxiliaires aussi elle dépend fortement de l'opérateur exact qu'on considère pour les itérations et à ma connaissance du coup il n'y a pas de démonstrations reposant sur cette technique qui sont suffisamment générales pour être appliquées à plusieurs algorithmes ou plusieurs problèmes de reconstruction à la fois ensuite il me semble qu'il y a une autre difficulté bon peut-être qu'il y a une façon simple de la résoudre je ne sais pas mais il me semble que cette méthode elle repose très fortement sur la continuité de l'opérateur t donc la continuité et même le fait que t est contractant en fait la continuité je ne suis pas sûre ça peut poser des problèmes mais c'est plutôt le fait que t est un opérateur Lipschittien alors pas forcément sur tout son ensemble de définitions ni même sur tout un voisinage de la solution mais au moins sur l'ensemble n qui est censé être assez gros vous avez compris que moi je m'intéresse beaucoup à la méthode des projections alternées pour la reconstruction de phase la méthode des projections alternées au moins pour des signaux et vecteurs de mesure à coordonnées réelles il me semble qu'elle ne vérifie pas du tout cette propriété en fait en fait en fait en fait des estimations me suggère que dans le cas des projections alternées pour la reconstruction de phase en espérance donc en moyenne l'écart 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 entre T de U et T de V au carré où U et V sont des vecteurs quelconques fixés fixés dans Rn donc en moyenne si je leur applique l'opérateur d'itération de la méthode des projections alternées l'écart au carré entre T de U et T de V il est d'ordre de grandeur N sur M multiplié par la norme de U moins V où donc N c'est la dimension des signaux M c'est le nombre de vecteurs de mesure et donc vous voyez qu'en fait on s'attend à ce que typiquement l'opérateur T ne soit pas du tout Lipschitzien puisque pour qu'il soit Lipschitzien il faudrait qu'il y ait un carré ici à la norme de U moins V et donc du coup a priori on s'attend à ce que si on essaie de définir des suites auxiliaires un peu comme selon le principe de démonstration générale que j'ai expliqué avant on s'attend à ce que les suites auxiliaires aient beaucoup de mal à rester proche de la suite des vrais itérés bon peut-être qu'il y a moyen de régler cette difficulté peut-être que si on considère une autre norme que la norme euclidienne à ce moment-là on a des propriétés de Lipschitzianité qui réapparaissent je ne sais pas mais en tout cas il me semble que c'est une difficulté pour appliquer la méthode du tout sauf voilà merci de votre écoute bonne journée merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute